A Villeurbanne, le collectif droit au logement 69 a manifesté contre le mal logement aujourd'hui devant l'hôtel de ville. Selon lui, 10 000 personnes seraient en attente d'hébergement à Lyon. Il demande donc des réquisitions solidaires. Amélie Duchamp. Une délégation a été reçue par le maire en personne en milieu d'après-midi. Ça faisait 1h30 que les militants étaient devant et dans la mairie de Villeurbanne pour demander ce rendez-vous. Ou alors des militants qui dénoncent l'inaction des institutions, mairies, préfectures, métropoles, alors que 10 000 personnes, vous l'avez dit, Elodie, sont en attente d'hébergement à Lyon. Et que 80 familles risquent de se retrouver à la rue maintenant que la trêve hivernale est terminée. Une crise de logement sur la métropole qui empire. Écoutez, Camille, elle est militante du droit au logement. La situation est de pire en pire depuis des années. Elle s'aggrave avec le contexte social, avec l'inflation, avec toutes les réformes contre les précaires qui passent depuis des années, avec la loi anti-squat aussi, qui précarise encore plus et qui met en péril les perspectives des personnes qui y vivent et qui n'ont pas d'autre solution et qui réquisitionnent aussi pour pouvoir se loger. On rappelle aussi avec le DAL, avec tous les collectifs qui sont présents, que dans la métropole, il y a environ 17 000 logements qui sont vacants et que les mairies notamment ont un pouvoir de réquisition et de mise à disposition de ces bâtiments pour loger toutes les personnes qui aujourd'hui sont à la rue ou extrêmement mal logées. Le maire qui s'est engagé a alerté le préfet sur la situation précaire des habitants du squat Zola, mais qui a renvoyé l'État à ses responsabilités sur la question des logements vacants dans la métropole. Alors les collectifs mobilisés ne comptent pas en rester là pour eux. C'est le début d'une campagne de réquisition. Ils promettent d'autres actions au choc dans la métropole sur d'autres institutions.